Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir fait venir pour parler de la rachie continue ou plus précisément la rachie titrée. Moi, je suis anesthésiste au CHU de Toulouse, responsable de l'unité fonctionnelle de traumatologie et d'orthopédie. On m'a demandé de répondre à trois questions principales qui étaient comment est-ce qu'on fait une rachie continue pourquoi, quel est l'intérêt et pour quel patient l'intérêt existe réellement. Déjà, une rachie continue ou une rachie anesthésie titrée, c'est très simple. C'est une technique d'anesthésie périmédulaire. C'est une rachie anesthésie. On va aller retrouver le LCR, mais au lieu simplement d'injecter notre anesthésie locale comme on fait une rachie single shot, là, on va monter un cathéter. Ce qui va nous permettre d'injecter de façon titrée est ponctuelle, l'anesthésie locale pour la rachie anesthésie. C'est principalement utilisé pour les chirurgies des membres inférieurs, du bassin, les chirurgies abdominales basses. Et dans quelques études, ça a été montré en obstétrique chez la parturion pour l'accouchement. Donc, l'intérêt, le principal, en fait, c'est la stabilité monodynamique qui est très, très confortable avec la rachie anesthésie continue. Et ça, en fait, on le sait puisque ça fait partie de nos recommandations. On sait que quand on fait une rachie anesthésie, il faut réduire ou titrer nos anesthésies locaux dans le but de diminuer les hypotensions. Ces recommandations se sont basées sur différentes études. Donc, par exemple, celle-ci de 2008 qui est une étude rétrospective qui a été faite à Toulouse chez les personnes âgées, donc plus de 75 ans. Il y avait quatre groupes qui ont été identifiés, les anesthésies générales, les rachies single shot et les rachies continues qui avaient reçu 5 mg de bupivacaine et celles qui n'avaient reçu que 2,5 mg de bupivacaine. Donc, on voit qu'on est quand même dans des doses extrêmement faibles pour une rachie anesthésie. Et elle a montré, nous n'avons pas de différence significative entre rachies single shot et anesthésie générale. Par contre, on a des différences significatives sur les épisodes hypotensifs pour les rachies continues 5 ou 2,5 mg de bupivacaine par rapport au rachie single shot et à l'anesthésie générale. Et on a également une différence significative entre les rachies continues qui ont reçu 5 mg de bupivacaine et celles qui n'ont reçu que 2,5 mg de bupivacaine. C'est logique, on a demandé et c'est logique. Mais comme quoi, 2,5 mg, en fait, ça a son importance pour les épisodes hypotensifs. Donc, toujours dans la même étude, on a montré que le remplissage, c'est une atude qui date de 2008. Donc, parcolloïde et cristalloïde étaient moindres. Et on utilisait également moins d'éphidrine dans le groupe rachie anesthésie continue, que ce soit 5 ou 2,5 mg de bupivacaine. Ce n'est pas la seule étude qui a montré ça. Il y a une autre étude également réalisée par le professeur Biboulet. Donc, c'était également des patients âgés, donc plus de 75 ans. Donc, cette fois, c'est la rachie continue qui a été comparée à deux modes d'anesthésie générales différentes. Donc, on a toujours une conclusion qui est identique. En fait, c'est que le nombre d'éphidrines hypotensifs est plus faible pour la rachie anesthésie titrée que pour les deux autres modes d'anesthésie générales, que ce soit sévoflural ou évof. Pareil, de façon logique, l'éphidrine a été moins utilisée pour la rachie titrée et la diminution de la pression entérielle moyenne était plus faible en rachie anesthésie titrée. Toujours pareil, on a une autre étude qui date également qui date de 2006 chez les personnes âgées, toujours les patients qui sont opérés d'une fracture de col. Cette fois, il a été comparé la rachie anesthésie faible dose, donc 7,5 mg de bupivacaine mais en single shot par rapport au groupe rachie anesthésie titrée. Donc, ces patients, ils avaient un premier bolus de 2,5 mg de bupivacaine et si nécessaire, on remettait par la suite 2,5 mg de bupivacaine en bolus en fonction du besoin. Donc, il a été montré qu'on a également moins d'hypotensions dans le groupe rachie anesthésie titrée par rapport au groupe rachie single shot de façon significative et ce qui est quand même également extrêmement important, c'est que le nombre d'hypotensions sévères est largement plus faible dans le groupe rachie anesthésie titrée. On passe dans la moitié des patients qui ont une hypotension sévère dans le groupe rachie single shot par rapport à 8% dans le groupe rachie anesthésie continue. Quand on regarde les résultats d'un peu plus près, on voit que pareil, le remplissage était plus faible, que les catécholamines utilisées étaient plus faibles également et pour la rachie anesthésie titrée, en moyenne, les patients ont dû avoir 5 mg de bupivacaine pour permettre la réalisation de la chirurgie avec une fourchette qui va de 2,5 mg. Donc, il y a des patients qui ont été opérés avec 2,5 mg de bupivacaine et chez certains patients, la dose a dû être montée jusqu'à 10 mg. Pour la rachie single shot, on a été fixé sur 7,5 mg de bupivacaine. Donc, le niveau effectivement monte plus haut chez les patients avec la rachie single shot. Donc, pour quels patients on va utiliser cette technique ? D'abord, principalement, ça a été focalisé sur les personnes âgées parce qu'elles sont bien plus sensibles aux hypotensions pendant les gestes opératoires, enfin, pendant l'anesthésie. et finalement, cette technique, on a commencé à la mettre en place pour les patients qui ont des comorbidités lourdes. On veut vraiment être le plus précis possible, le meilleur possible au niveau de l'hémodynamique. et ça s'est étendu notamment pour toutes les pathologies cardiovasculaires majeures, notamment les hypertensions pulmonaires ou les RA ou serrées, pour lesquelles la rachie anesthésie, en fait, on ne l'utilisera pas, la single shot, on ne l'utilisera pas, mais la rachie anesthésie continue et en fait, on peut l'utiliser et ça nous offre un confort qui est quand même assez précieux. Est-ce qu'on peut l'utiliser chez les plus jeunes ? Le risque d'utiliser chez les plus jeunes, c'est effectivement, on met un cathéter, on a une aiguille qui est beaucoup plus large que nos aiguilles de rachie à single shot. Il existe un risque de céphalée post-ponction. Donc, chez les patients plus jeunes, on sait que ce risque existe et si le bénéfice est supérieur à réaliser une rachie anesthésie continue par rapport au risque de céphalée, il faut enfermer le patient et se tourner vers cette technique. Comment faire ? En fait, c'est très simple, on a du matériel qui est spécifique mais qui n'est pas très compliqué. Donc là, c'est deux kits différents que je vous ai montrés parce qu'il est selon la marque, vous n'aurez pas le même matériel. Dans tous les cas, vous avez une aiguille à rachie anesthésie que vous voyez là. Vous aurez le cathéter à monter. Pour les aiguilles très fines, les cathéters sont du coup logiquement beaucoup plus fins et certains ont un guide à l'intérieur qui sera à retirer. Certains d'autres n'en auront pas quand les buisses sont plus larges. Et ensuite, on a toujours le filtre qu'on branche au cathéter dans lequel on injecte nos anesthésies. On prend notre matériel. C'est très simple. On s'installe pour la fonction. La position du patient, c'est similaire à une rachie anesthésie simple, celle qu'on a l'habitude de faire. Moi, je suis en orthopédie donc les patients qu'on a, ce sont souvent des fractures du col. Là, on les met en décubitus latéral du côté opposé à la fracture pour éviter non seulement de faire mal au patient mais également avec notre anesthésie locale, ça va nous permettre de latéraliser notre rachie. Les conditions d'asepsie sont strictes par contre. On met du matériel, on va jusqu'au LCR donc il faut, on a une casaque, on a le chapeau, on a le masque, on a les gants et voilà, il faut être très pointif là-dessus. La ponction, on privilégie principalement la ponction paramédiane. Alors, on a l'habitude de faire la ponction médiane, vous savez, on pique entre les désopineuses pour la ponction médiane et là, en fait, on va plutôt aller sur la paramédiane. Paramédiane, je vais vous montrer dans une diapo à quoi ça ressemble. Donc, on passe un peu sur le côté pour s'affranchir de toutes ces arthroses et classifications qu'on retrouve chez la personne âgée qui nous compliquent beaucoup la réalisation d'une rachie anesthésie en passant par la paramédiane, c'est plus simple et on va aller jusqu'à récupérer un retour de LCR. La voie paramédiane, elle a été étudiée et ça a été montré qu'à la première tentative, on a simplement moins d'échecs pour la voie paramédiane. Effectivement, sur ce graphique ici, on voit que le taux de succès, il atteint 85% pour la voie paramédiane contre 45% à peu près pour la voie médiane. L'étude a été réalisée chez les personnes âgées qui sont effectivement dans les pas très bons en rachie anesthésie. Et on voit également qu'on pique, on fait moins de ponctions quand on fait la voie paramédiane et on n'a pas besoin de se rediriger aussi souvent que pour une rachie par voie médiane. Donc ça, c'est important et d'une, parce que nous, on se simplifie la tâche et de deux, pour le patient, c'est quand même un confort qui est meilleur, tout simplement. Donc là, voici la vidéo de mon collègue qui est lorsqu'il fait la voie paramédiane. Donc ses doigts sont positionnés sur une épineuse. Donc là, son majeur est sur l'épineuse. Il pique environ un centimètre à côté. Vous voyez, il va buter contre la transverse. Donc là, il a un contact osseux, donc il le met bien en évidence. Il se réoriente, ensuite il va se réorienter en direction du rachiste. 45 degrés dans à peu près toutes les directions. Donc là, on va vérifier si la GCR n'est pas encore. Un peu de suspense. Je vais expoiller un peu mais il a du GCR. on voit à la flaque qu'il a faite ici. Il faut me croire. Le reflux de LCR, il est assez franc parce que les aiguilles, comme je vous ai dit, elles sont le calibre supérieur. Une fois que vous avez votre LCR, donc là, quasiment tout le travail est fait, il faut monter le cathéter. ça, c'est simple, on n'avait que ça à faire, ça monte. Très belle animation. Mais par contre, chose très importante, une fois que le cathéter est monté, on ne le retire pas en laissant l'aiguille en place. Le risque, c'est lorsque, si vous le retirez, l'aiguille, elle peut sectionner votre cathéter et vous en laisser un peu à l'intérieur, ce qui n'est évidemment pas du tout prévu au programme. Parfois, on n'arrive pas à monter le cathéter. La raison principale, c'est simplement que notre aiguille est un petit peu trop loin et quand on va vouloir monter le cathéter, en bout d'aiguille, on va être contre l'os et on ne pourra pas le monter. Dans ce cas-là, c'est extrêmement simple. On se retire de 1 à 2 mm. On vérifie qu'on est toujours du LCR et là, le cathéter va monter simplement. Le risque de ne pas réussir à monter le cathéter, c'est un des risques d'échec dans l'arraché anesthésie continue. Mais quand on a des petits tips pour y arriver, souvent, on n'a plus ce problème. Votre cathéter, vous le montez. Vous le montez assez largement au minimum 5-6 cm dans l'espace. Vous retirez l'aiguille. Il est très important quand vous retirez l'aiguille de maintenir votre cathéter pour ne pas tout retirer en même temps. Parfois, lorsque vous allez retirer l'aiguille, si votre cathéter a un guide à l'intérieur de lui, le guide va s'enlever lors du retrait de l'aiguille. Une fois que ça s'est fait, vous positionnez votre cathéter pour avoir 3 cm dans l'espace. Ce qui veut dire que quand vous avez ponctionné votre LCR, vous regardez à quel niveau vous êtes sur l'aiguille, vous rajoutez 3 cm et ça sera la limite que vous devriez avoir à la peau pour votre cathéter. On le fixe par un pansement simple au début. Ensuite, on va faire notre... On va l'utiliser, ce cathéter, évidemment. On va faire notre première administration. Nous, on fait 2,5 mg de bupivacaïne, l'isobar, ce qui permet de nataliser notre rachie. On a souvent un petit peu 2,5 de gamma et de sufenta. Une fois qu'on a fait notre première injection, l'injection, on l'a fait au niveau du filtre, au niveau du cathéter, pas directement dans l'aiguille. Une fois que tout est en place, on fait l'injection. Au moins, si le cathéter n'est pas en place, la rachie, elle ne va pas prendre. On ne va pas se faire avoir avec une rachie qui est à moitié faite dans laquelle on ne pourra pas rien réagir. On surveille. Il peut toujours y avoir quelques hypotenses dans une rachie continue. Il faut quand même avoir les catécholamines de prêtre si besoin. On surveille. Pendant ce temps, on essaye de maintenir notre cathéter pour pouvoir l'utiliser lors de la chirurgie. On met un grand lancement tout le long du dos qui, comme la péridurale, je pense que ça doit vous être inconnu. Et on se met le petit filtre où on pourra réinjecter au niveau de la tête du patient. Comme ça, on laisse l'espace au chirurgien pour tout ce qui est bas du corps. Et là, on surveille. Donc, soit la rachie elle prend bien chez les personnes qui ont des fractures de col, la douleur, elle est soulagée extrêmement rapidement. Et on se limite à 2,5 mg de vipivacaine. Si c'est insuffisant, on peut faire une réinjection soit de... Alors, moi, je titre même de façon vraiment petit bout par petit bout, je fais des réadministrations de 1,25 mg de vipivacaine. Certains de mes collègues font 2,5 mg de vipivacaine si nécessaire en fonction de l'évolution de l'installation de la rachie mais il faut laisser le temps au produit. Comme toute rachie n'esthésie, une minute après votre rachie elle ne sera pas complète. Elle ne sera pas à son niveau maximum. Donc, il faut prendre son temps. Et l'avantage, c'est que si jamais vous avez une chirurgie qui dure un petit peu ou si vous entendez la phrase « Ah, j'ai cassé les fémurs », là, au moins, vous avez un cathéter en place et on peut réinjecter une petite dose pour prolonger un peu. Une fois qu'on a fait une rachie single shot, si on a fait 7,5, ça dure quand même pas mal de temps mais c'est vrai que si on veut faire plus petit, on sera beaucoup plus précis et ça nous facilite la vie avec la rachie titrée. Une fois que la chirurgie est terminée, il faut retirer le cathéter. Donc là, par contre, s'il y a vraiment un mot, c'est être minutieux. Il ne faut jamais forcer avec un kit de rachie continu parce que nos cathéters sont quand même finalement assez fins et il y a certains qui peuvent s'allonger un petit peu si on retire trop vite. Et si vous voyez que le cathéter, il bloque un peu, il suffit de demander au patient d'arrondir un peu le dos pour faire un peu de place et le cathéter se retire beaucoup plus facilement. Une fois que vous l'avez retiré, ce cathéter, vous vérifiez qu'il soit dans son intégralité. À l'extrémité, on a souvent une pointe noire et là, il faut qu'elle soit présente. Si vous ne l'avez pas et si vous manquez quelques centimètres, ça veut dire qu'il en reste à l'intérieur du patient. Malheureusement, c'est rare ici. Je crois que ça nous est arrivé une fois sur des années et des années d'utilisation parce que je crois qu'on est sur à peu près plus de 15 ans d'utilisation. C'est sur un cathéter qui était une qualité un peu, en tout cas, il avait moins l'habitude de ce cathéter et en fait, ça a été peut-être un coup de force et le cathéter est resté en place. Il n'y a rien d'autre qui a été fait parce que probablement que le bout du cathéter était finalement dans les parties molles et il n'y a pas eu de problème par la suite. Heureusement, l'avis neurochurgical a été demandé mais ça, ça reste vraiment un épisode on va dire exceptionnel. Une fois qu'on l'a retiré, on met un pansement sec et c'est tout. Est-ce que c'est une technique plus difficile ? Là, on fait actuellement une étude en collaboration avec Nantes où on étudie toutes les fractures d'école et les modes d'anesthésie. Effectivement, pour l'anesthésie générale, on n'a pas d'échecs, heureusement. Pour la rachid anesthésie titrée, on a des échecs. On a 11 sur 167 rachis qui correspondent à peu près à 6%. Pour lesquels le cathéter n'a pas pu être monté et où ça s'est terminé en rachid anesthésie single shot et on a eu 10 patients donc on est toujours entre 5 et 6% des patients pour lesquels la rachid anesthésie n'a simplement pas pu être faite. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui persistera toujours. Il y a des patients pour lesquels on n'arrivera pas à faire la rachie. Et dans le groupe rachie, on a effectivement ce même taux d'échec pour ne pas réussir la rachie anesthésie. Et effectivement, le problème de monter cathéter n'existe pas dans la rachie single shot. Mais probablement qu'en ayant la pratique fréquente de la rachie continue et des petits tutos pour savoir comment s'en sortir, on diminue largement le taux d'échec. Moi, je crois que j'ai toujours réussi à monter mon cathéter en place. Par contre, ça m'est effectivement arrivé de ne pas réussir à piquer de rachie. Soit mes collègues arrivaient derrière, soit on me passait sur une anesthésie générale. Il existe évidemment des contre-indications. La troupe de l'hémostase, ça, vous le savez, les infections de points de ponction, les hypertensions intracraïennes. Donc ça, c'est des contre-indications qu'on retrouve dans la rachie anesthésie single shot. Et vous voyez que, par exemple, le rachie anesthésie, tout ça, ça a disparu de nos contre-indications. Les patients qui sont avec une instabilité monomique, tout ça, on ne veut absolument pas leur faire de rachie parce qu'on va les plomber. On préfère faire une anesthésie générale contrôlée. Et donc là, on s'est affranchis de ces contre-indications. Il existe des complications, bien évidemment. Donc, lycéphalée, post-ponction, ça, je vous en ai parlé. La prévention, c'est la taille de l'aiguille. Essayez de prendre la plus fine possible, mais elle restera quand même assez là, assez grosse. Et sélectionnez les patients âgés. Chez les personnes âgées, enfin, lycéphalée, post-ponction, on en a, on n'en a jamais. Et chez les personnes plus jeunes, mais pour lesquelles il y a un intérêt à avoir l'arachie et l'anesthésie continue, dans ce cas-là, il faut prévenir patients. C'est une des complications et si le bénéfice est réellement sur l'arachie continue, parce que malheureusement, cette personne-là a des comorbidités tellement lourdes que les autres techniques sont trop dangereuses, il faut peut-être se diriger vers ce type d'anesthésie. Le risque d'infection, ça, on le sait, c'est pour ça qu'on va appliquer les règles d'anesthésie de façon très rigoureuse. L'inefficacité ou l'échec, oui, c'est pareil, c'est pas une technique. Dans ce cas-là, soit on passe sur H6 simple si on n'a pas pu monter cathéter, soit on bascule sur anesthésie générale. L'hématome périmédulaire, donc là, la prévention, c'est bien gérer les antico-régulants avant, évidemment. Vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications, pas de troubles de l'hémostase connus. Vérifier que la rachinesthésie se lève en salle de réveil et on vérifie que la motricité et la sensibilité est récupérée et si, dans le cas extrême, rarissime, ce cas existe, dans ce cas-là, il faut le diagnostiquer assez tôt, monter la vie neurologique et faire évidemment les imager et le dire. Voilà, tout ça. Les séquelles neurologiques, alors c'est principalement, je pense, ça qui fait peur pour la rachie continue, déjà, il faut choisir son niveau de ponction, on va la ponctionner, c'est une rachinesthésie lombaire qu'on réalise et la lidocaine qui est extrêmement neurotoxique qui a été utilisée avant, là, elle est contre-indiquée pour les rachinesthésies. Donc, on écarte largement ce truc-là. On ne sait pas, il y a des séquelles neurologiques et des syndromes de couche de cheval, on n'en a pas alors qu'on réalise quand même extrêmement souvent les rachies continue. En conclusion, c'est une technique qui est très ancienne cette technique parce que j'ai regardé dans les études, on en parle dès 1990 à peu près, elle est sous-utilisée parce qu'elle fait peur, pourtant finalement c'est une technique simple c'est une rachie et on met un cathéter. C'est tout. Et en fait, ça nous offre un confort pour des situations qui sont extrêmement complexes dans lesquelles on n'est quand même vraiment pas à l'aise si on fait une ségale ou si on fait une rachie, voire la rachie totalement contre-indiquée, ça nous offre une stabilité qui est vraiment confortable. On a quand même régulièrement besoin chez ces patients de mettre en place des catécholamines, ça c'est certain, mais le fait que les anesthésiques locaux soient en quantité beaucoup plus faible, elle est moins profonde les potensions mais elle dure également moins longtemps parce que l'arrachie se met beaucoup plus vite. Voilà. Je vous remercie.